Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film Zombilenium réalisé par Arthur Depin et Alexis Ducor. L'histoire c'est celle d'Hector qui est un contrôleur des normes, qui a fait fermer pas mal de boîtes dans la petite région où il travaille et qui en fait en a marre d'un parc d'attractions qui s'appelle Zombilenium, un parc d'attractions qui fait peur à tout le monde et en fait ça le saoule. Et du coup il décide comme ça d'aller faire un petit contrôle là-bas sauf que là-bas il va découvrir la dure réalité c'est que ce sont vraiment des monstres qui habitent le parc. Et du coup ben ils vont pas pouvoir le laisser sortir. Restons-en là, soyons mystérieux sur ce genre de film, c'est ce qui marche. La BD d'Arthur Depin c'est une bande dessinée donc publiée par Dupuis en plusieurs volumes qui est assez réputée en matière de bande dessinée mais auprès du grand public a pas forcément eu un succès immense. Elle a trouvé son public, elle a réussi à avoir une petite heure de gloire mais étrangement c'est pas forcément possible que vous en ayez beaucoup entendu parler. C'est dommage parce que c'est une bande dessinée qui a une vraie patte et une esthétique au travers des traits qu'il donne à ses personnages qui est vraiment intéressante. Donc forcément cette adaptation au cinéma est donnée en vie. A juste titre parce que le film est vraiment fun. Et au-delà d'être fun, le film est intelligent et je dirais même est actuel. Et c'est peut-être ce qui fait sa plus grande force à Zombielenium. C'est actuel parce que Arthur Depin et Alexis Ducor, ils se sont appropriés déjà la bande dessinée de Arthur Depin mais au-delà de ça ils l'ont transcendée pour l'adapter au regard qu'on peut avoir sur la société d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est au-delà d'être une bande dessinée qui est fun, c'était une bande dessinée qui avait un vrai propos qui montrait au-delà d'un envers du décor assez fun, celui d'un parc d'interaction où il y a des monstres, un envers du décor où il y a un syndicat des monstres, il y a une envie de vouloir faire progresser les mentalités, il y a une discrimination qui est faite au sein du parc, etc. Donc c'est un vrai regard politique. Et du coup, avec la société dans laquelle on vit actuellement, qui a failli mettre au pouvoir le Front National, le film gagne en impact et gagne en propos et résultat ça donne une vraie puissance à cette histoire qui pourrait sonner comme quelque chose de classique. Et au-delà de ça, même si forcément derrière on a une trame narrative qui suit un schéma extrêmement stéréotypé et cliché, dans le sens, c'est la naissance d'un héros qui va ressortir du lot et qui va ainsi guider tout le monde vers une salvation et un besoin de renaissance. Mais au-delà de ça, résultat, rien que l'univers, les thématiques, le propos et la manière avec laquelle le film est tourné, eh bien on a emballé. On est pris dedans et on kiffe ça. Et du coup, de pain et du corps, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose qui dépasse son statut de film avec une trame narrative classique pour être un long métrage au propos, à la forme et à l'ambivalence dramatique qui apporte beaucoup en fait. Qui apporte beaucoup et qui fait que le spectateur de tout âge va se passionner en fait pour cette histoire et va accepter en fait les degrés de lecture qu'offre le long métrage. Les enfants forcément vont adorer parce que ça aborde l'univers des monstres. Au-delà de ça, ça a une vraie esthétique, ça a une vraie patte, ça a une vraie ambiance, les personnages sont attachants, etc. Et l'adulte peut y voir également un recart sur la société actuelle. C'est génial de voir des films d'animation comme ça, genre vraiment. En termes de mise en scène, de pain et du corps. Donc du corps pour vous placer, il avait bossé l'année dernière sur un long métrage d'animation qui a pas mal marqué les esprits. Et du coup, ce deuxième passage derrière la caméra, ça lui permet d'aborder une esthétique qui est très différente. Le long métrage, là pour le coup, il utilise un graphisme qui est à mi-chemin entre de la 3D et de la 2D. Et cette 3D est superbe parce qu'elle est très fluide. Et le travail qui est fait au niveau des cadres permet beaucoup de profondeur et beaucoup de jeu par rapport à ce qui se passe dans le cadre. Ce qui fait que du coup, de pain et du corps, ils arrivent beaucoup à jouer avec ça. Et en plus, le film a une vraie esthétique, il a une vraie patte. Moi, j'ai pas vu d'autres films d'animation cette année qui aient autant de classe en termes de graphisme. Du coup, on se retrouve avec un film qui, au-delà forcément d'aborder l'univers des monstres, arrive à leur donner un cachet, arrive à leur donner une puissance. Et puis, résultat, ça suffit à donner beaucoup d'énergie au film parce que par le biais de ce graphisme qui est très épuré, mais en même temps extrêmement efficace et judicieux parce que, résultat, ça permet de jouer avec les textures, avec les aspects des personnages et avec leurs mouvements, résultat, le rythme et l'énergie du montage s'en retrouvent que totalement bénéficiaires. Et en plus, le film, il dure 1h20, il est hyper dynamique. Il arrive à donner de l'énergie, du punch et de la force à chaque scène, ce qui fait que, du coup, à chaque instant, on est totalement emballé par l'histoire. Moi, je trouve que c'est ça, en fait, la plus grande force du film. C'est que, de pain et du corps, ils ont réussi à créer un graphisme qui est très épuré, mais qui coïncite parfaitement avec les thématiques de l'écriture et, en plus, avec un besoin d'apporter de la rythmique et de la dynamique au montage et à la mise en scène, ce qui permet, résultat, au film, à la fois d'être épuré, d'être simple, mais d'être beau et, en plus, énergique. Qu'est-ce que tu veux demander de plus à ce genre de film ? Au niveau du casting vocal, moi, je le trouve superbe, le casting vocal, parce qu'en fait, toutes les voix sont hyper connues, mais genre vraiment hyper connues. Que ce soit Emmanuel Curtin qui joue donc la voix d'Hector, cette voix, vous l'avez forcément déjà entendue, c'est celle de Jim Carrey en version française, que ce soit Alexis Thomasian qui joue le personnage de Steven, que ce soit Philly Keïta qui fasse la maîtresse, que ce soit Matt Bastard qui joue Sirius. Matt Bastard, enfin, putain, merde. C'est trop bien, sa voix, elle est trop classe, elle est trop bien, mais toutes les voix de ce film, elles sont hyper classes, vous les avez déjà entendues, elles résonnent dans votre tête. Moi, j'ai adoré, en fait, ce concept-là, parce que c'est un film d'animation qui ne va pas sortir dans beaucoup de salles, malheureusement, parce qu'il y a une distribution un peu calamiteuse, mais les voix sont trop bien, c'est trop bien, tu es trop emballé dedans, c'est hyper cool. Et au final, Zombielenium, c'est un film qui est plein d'énergie, qui a de l'énergie à en revendre, qui passe son temps à être fun, divertissant, mais en même temps réflexif, intelligent, jouissif. Franchement, ça a beau être cliché, en fait, sur sa base dramatique, ça arrive à complètement dépasser ça. Et du coup, Arthur Depin et Alexandre Ducor font de Zombielenium un film que je vous conseille fortement d'aller voir en salle, parce que c'est du pur fun de cinéma d'animation, et le cinéma d'animation francophone, il en faut des comme ça, pour montrer qu'on a une vraie patte et qu'on sait apporter quelque chose à ce cinéma, clairement. À plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !